Le tournage le plus chaotique de l'histoire du cinéma. Le film, c'est Apocalypse Now, dont le tournage aurait été frappé d'une malédiction. L'acteur principal, Harvey Keitel, jouait tellement mal que Coppola, le réalisateur, l'a dégagé au bout de deux semaines pour le remplacer par Martin Sheen, qui fera lui une crise cardiaque sur le tournage. Mais c'est pas fini. Lors du tournage, le typhon Olga traversera la zone et détruira une grande partie des décors, qui mettra tout en pause pendant un mois et demi. Mais c'est pas non plus fini, parce qu'aux Philippines, là où se déroule le tournage, Coppola a dealé avec le dictateur local le près de quelques hélicoptères de son armée. Cependant, vu l'instabilité du régime, l'accord ne tient que si les hélicos peuvent être réquisitionnés n'importe quand. Du coup, ils ont dû repeindre les hélicos tous les jours du tournage, en alternant entre peinture américaine pour le film et peinture locale pour le régime philippin. Mais c'est toujours pas fini ! Marlon Brando, une autre star du film, va débarquer sur le tournage avec 4 mois de retard, 50 kilos en plus et sans connaître une seule ligne de son texte. Le tournage devait durer 6 semaines et coûter 12 millions de dollars. Et au final, il s'étalera sur 6 mois et en coûtera 31 millions. Ce qui en fait...